et bien bonjour et bienvenue sur notre dernier épisode de développement d'un module dans Dolibar ça sera normalement le dernier et on va faire trois trucs d'abord je vais vous présenter un petit peu où j'en suis ensuite on regardera comment on met en place les habilitations parce que j'ai oublié de le faire et on terminera le pdf qui permettra de générer des éditions donc on va attaquer tout de suite par un petit tour de l'application mort action liste j'ai donc tout un ensemble de paramétrages qui sont ici ainsi que en fait j'ai passé pas mal de temps à faire du paramétrage et plus de l'ergonomie pour rendre les choses assez jolie comme c'était pas très intéressant et c'était surtout très long et fastidieux et que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt j'ai préféré le faire sauter donc aujourd'hui on a les différentes les différents paramètres traditionnels on a la possibilité de choisir si l'on souhaite avoir des montants ttc en leur taxe voire en tva ça peut être utile pour les personnes qui veulent savoir bah typiquement pour un client si les tva qui ont été appliqués etc etc si pour faire du regroupement ça peut être très sympa bien là on a aussi la possibilité d'indiquer si on souhaite avoir des produits et les services ou tous les services et donc on enregistre pour avoir l'information d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas le petit truc de validation ici on a la partie édition et donc on a un modèle de document par défaut celui qui me reste encore un peu à terminer et tout cela donc fonctionne au niveau des propositions commerciales des commandes et des factures on va aller sur les commandes parce que c'est là où j'en ai le plus j'en ai pas beaucoup mais bon c'est mon interface de de tests comme vous le voyez je peux sélectionner une ou plusieurs commandes au choix et là au niveau de l'action je vais pouvoir soit générer un pdf de synthèse soit générer le tableau de synthèse c'est là dessus j'ai le plus avancé donc la mise en forme j'ai le groupe bail des commandes et là je vois les différents détails de produits présents dans les différentes commandes avec les quantités et les montants ensuite j'ai la regroupement j'ai le regroupement par liste de produits donc pour un produit je vais avoir affiché aussi son stock physique et virtuel je vais avoir les commandes qui sont associés en fait c'est le tableau inverse et les quantités totales pour ces différentes commandes pour chacun des produits et le montant et enfin je vois le regroupement par client donc pour un client je vais savoir quelles sont les commandes de chacun des clients et quels sont les produits associés donc ici on a un tableau avec la liste des produits un tableau avec la liste des commandes et là deux tableaux un pour les commandes un pour les produits ça fait des listes un peu compliqué enfin non pas très compliqué en fait mais la dernière est un peu surchargée j'avoue par contre ce qui est sympa c'est que par rapport à notre liste native on va avoir des regroupements qui peut être intéressant par exemple je dis n'importe quoi je souhaite faire par rapport aux commandes aller rechercher dans mon stock avec ça je sais quelle quantité je dois les récupérer par rapport aux commandes que j'ai sélectionné bien donc moi j'ai beaucoup travaillé sur l'ergonomie pour faire quelque chose d'assez joli en termes de code il n'y a pas grand chose de plus à présenter bien ça c'était sur la partie regroupement c'est ce qui apparaît au pied de la liste mais on va pouvoir maintenant générer un tableau de synthèse qui va donc nous générer un fichier pdf on s'en était arrêté là la dernière fois j'ai travaillé sur la partie pardon j'ai travaillé sur la partie du pdf pour reprendre en fait l'interface telle que j'avais au niveau de l'écran reproduire une page pour les commandes avec naturellement si on a plus d'un plusieurs pages une page pour les produits pareil avec plusieurs pages et enfin la dernière que j'ai pas encore fait qui est la page pour les 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 clients alors le petit bonus c'est que je peux à présent configurer le module si je veux pas regrouper par les commandes par exemple et si je veux le produire taxe je change volontairement d'ailleurs je me demande si je vais pas faire une version où je ne préciserai pas les montants ça peut être utile pour des clients qui veulent aller donner ça des personnes qui vont les récupérer en entrepôt je vais voir comment je j'organise ça si je sélectionne et je génère à nouveau au niveau du tableau de synthèse on se rend compte que là je n'ai plus que de liste j'ai toujours mon généré en masse en bas et si je génère en pdf normalement j'ai une erreur parce que j'ai fait une bêtise j'aurais dû n'avoir que les deux pages donc il ya encore un petit truc à corriger voyez comme quoi on n'a pas encore j'ai pas encore tout terminé au niveau de mon édition bien on va attaquer par quelque chose d'assez simple c'est que au niveau de l'utilisateur de base ici je n'ai pas mis de permission sur ce module mais en fait ce que j'aimerais c'est rajouter une permission qui me permet soit d'afficher sur l'écran soit générer un pdf et de pouvoir dire un tel utilisateur a droit de faire ci ou droit de faire ça pour cela il va falloir que j'aille modifier sur le module naturellement c'est sur l'écran voilà donc je vais devoir sur le module rajouter des habilitations ça se fait ici donc j'ai un peu pré paramétré j'avoue donc là pour les classes donc c'est associé au nom du module généralement je prends le début du numéro là je vais avoir un génération des pdf celui là il sert plus il y est par habitude mais normalement il n'est plus utilisé et donc je vais avoir besoin d'une habilitation pour générer les pdf et d'une habilitation pour générer les tableaux table alors il faudra je le fasse aussi convertir mais bon c'est pas très gênant table et là je veux mettre t ok donc comme j'ai fait ça il va falloir je désactive attendez petite bêtise faut pas que ce soit le numéro donc alors je désactive et je réactive le module c'est ce que je vais faire tout de suite je retourne dans la configuration du module configuration module je descends tout en bas je désactive le module je réactive ça rien changer ici en termes de paramétrage je vais remettre ce truc là pour pas que ça plante parce que c'est un peu dommage et là je vois apparaître au niveau de mon utilisateur normalement des permissions en plus voilà et en fait selon ce que je vais activer ici ça va me permettre de dire si je donne le droit d'accès à la génération des pdf et à la génération des tables pour cela qu'est ce qu'il va falloir que je fasse aussi il va falloir que je retourne dans mon module d'action je vais aller tout en bas et là j'ai ce qui déclenche le rajout de l'élément dans mes actions en masse donc il va falloir que je rajoute un lien un truc supplémentaire ça sera la configuration c'est alors si user comprend je sais jamais alors attendez je vais aller vérifier parce que j'ai pas tout de tête mais je sais que je l'ai dans un de mes modules donc on va regarder rapidement hop sur le module équipement par exemple sur l'écran garde sur la génération voilà parfait donc je reviens ici je lui dis que c'est user right action liste est donc là je vais lui mettre le halo général pdf ah oui alors il m'engueule parce que typiquement je n'ai pas le là le libellé de de la l'utilisateur qui vous je récupère en global voilà et ici je fais la même chose alors il ya faire une parenthèse parce que ça va être regroupé un plat et donc là c'est généré table j'enregistre qu'est ce qui me dit j'ai une deux trois parenthèses pourquoi token inexperienced token ah oui j'ai mis deux fois autant pour bien je fais un petit peu de présentation comme ça bon c'est juste parce que je suis un peu une maniaque de la mise en forme parfait je vais mettre en dessous ça sera plus compréhensible donc là j'ai le regroupement des actions et ensuite je ferai le regroupement en théorie il faut que je fasse un test d'abord de ce truc là et que je rajoute une variable même ça fonctionnera quand même le but c'est de montrer comment fonctionnent les habilitations donc là j'ai rajouté mes deux habilitations je reviens sur mon petite interface de commande je rafraîchis ici je vois que j'ai toujours mes deux pdf de synthèse là je vais désactiver la génération des pdf et normalement comment je vais faire je retourne dans le commerce liste des commandes ici voilà je n'ai plus le pdf car j'ai désactivé la fonction je vais faire la même chose pour la génération des tables donc là je devrais avoir que le pdf de synthèse alors ça ça vous permettra typiquement bas de rendre accessible ou non cette fonctionnalité à vos autres à vos collaborateurs si vous voulez donner accès à des habilitations maintenant on va s'attaquer à la dernière partie la génération là je vois que le pdf ça c'est bien généré je suis contente j'ai mes deux écrans ici et donc l'idée ça va être de générer un écran alors hop je referme je retourne sur mon environnement de travail bien donc l'idée ça va être de générer au niveau des pdf le même type d'écran que j'avais au niveau de l'affichage alors je vais remettre la table je vais faire mais ça je vais générer donc je vais rafficher la liste des commandes voilà je re sélectionne tout et un tableau de synthèse merci donc l'idée c'est d'avoir celui là j'ai déjà fait celui là aussi donc on va devoir se faire celui là et donc si je je sais pas si je peux ah ben c'est parfait super j'étais pas oui mais si c'était trop facile donc l'idée ça va être qu'on a la première la deuxième page de faire la troisième page ouais c'est pas top top cet aperçu je sais pas si je peux faire un truc comme ça bon c'est pas grave donc ça va être de faire la troisième page ici pour cela donc on va ouvrir le document la page qui génère le pdf qui se trouve ici c'est le pdf tous les modules alors je vais reprendre un peu la structure pour le principe pour expliquer un petit peu j'ai un constructeur où j'ai tout un ensemble de paramètres une fois que c'est paramétré on n'y touche pas il ya le vrai de file qui est le coeur du métier le coeur de l'outil c'est lui qui va générer tout un ensemble de choses ça c'est pour faire un rectangle autour de la page là c'est pour l'entête de page c'est là où on va retrouver le nom du fichier la date à laquelle on l'a créé et enfin on a le pied de page on pourra ajouter des informations habituelles au niveau de la page ce qui va nous intéresser donc c'est le bright file ici on va récupérer les informations par rapport au contexte c'est à dire quelle est la page qu'on affiche pour pouvoir donner le bon nom de fichier le bon nom de fichier associé au contexte bon rien de très compliqué donc si le dossier de sortie existe bien on va générer le fichier c'est ici là il y a tout un petit tout un petit passage qui crée en fait le fichier là je n'ai pas l'activation et ensuite on va avoir trois parties chaque partie correspondant à un des éléments donc là on a la partie regroupée par élément là la partie regroupée par produit et là la partie regroupée par tiers c'est celle qui pour l'instant n'est pas encore faite bien une fois que j'ai dit ça je vais aller sur la partie regroupement des tiers donc au départ j'affiche les je crée une première page et je vais boucler sur tous les éléments que j'ai transmis qui sont présents au niveau du tiers et pour chacune je vais donc écrire le contenu ce contenu va se retrouver au début d'une transaction est en fait à chaque fois que je vais faire la fiche à ajouter des des lignes de tiers je regarderai si par hasard je serai pas arrivé à la fin de la page et dans ce cas là en fait il ya ce qu'on appelle un page break et si c'est le cas je vais faire un rollback c'est à dire je vais annuler ce que j'ai écrit dans ma transaction et je réafficherai à nouveau ici le contenu de la page bien maintenant que j'ai dit ça l'idée ça va donc de recréer cette partie là première étape et bien récupérer les informations du tiers et puis le montant d'axe et les deux listes de commandes sachant que j'ai déjà mes deux listes de commandes que j'ai créé pour ces deux tableaux bon ils ne sont pas forcément à la bonne taille je vais devoir l'ajuster mais rien de très compliqué en soi je pense que cette partie là sera plus petite aussi sachant que je récupère pas les images des icônes je mets juste le nom du client etc on s'y lance alors comme toujours je vais faire beaucoup de copier coller un c'est un peu ma marque de fabrique je pars sur le produit donc la première chose à faire ça va être de récupérer de fêcher en fait le tiers que j'ai récupéré donc je récupère ça je redescends est-ce que je serais pas descendu trop bas non c'est bon ici donc là ça sera pas produit statique c'est société statique ok et donc là ça sera ça sera quoi ce sera société voilà ensuite j'ai le besoin alors je vais un peu minimiser certaines choses pour pouvoir me repérer plus vite voilà ce qui m'intéresse c'est toute cette partie donc là j'ai par exemple l'entête alors je me repère par rapport au pdf de la seconde page donc là j'ai le produit j'ai les statuts et là j'ai de l'information donc je vais faire à peu près la même la même présentation après tout elle a bien marché autant continuer et ensuite j'aurai les éléments donc j'aurai deux tableaux d'éléments affichés bien ta 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 je suis sous là j'ai fait ma page là j'ai ouvert société statique donc voilà donc ce qui va m'intéresser c'est de récupérer le nom de la société de récupérer le statut de la société hop et de récupérer en termes d'infos les quantités le montant en taxes qui lui est associé donc le montant hors taxes c'est toujours price donc ça ça va pas changer j'ai pas besoin de la quantité ici voilà il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'ai mis au niveau de mon générateur donc là je vais regarder sur le tiers je récupère pour chaque société sa ref en fait j'ai dit que c'était le nom mais j'ai pas plus d'informations ok bon c'est pas grave j'ai l'ID toute façon de la société et son nom euh ah oui il y a un truc qui va pas c'est que là j'ai fait des boucles et en fait les boucles c'est un peu galère je préfère passer par la ligne d'éléments euh donc voilà j'ai rechangé il faut que je retrouve ma page voilà ici donc là ça sera pas produit que ça sera tripartite et là c'est ça qui a dit et euh l'objet en tant que tel euh qui correspond au tiers euh ça j'ai pas besoin euh est-ce que j'ai besoin de ça euh 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 normalement non je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc là c'est bizarre bon je vais l'enlever pour l'instant euh là j'ai récupéré ma société j'ai récupéré euh l'identifiant de la société donc là normalement je devrais avoir au niveau de ma page le nom de la société le tiers euh alors si je voulais je pourrais écrire ça de nom d'une autre manière euh je vais plutôt le faire comme ça euh pour avoir quelque chose d'homogène par rapport à mes autres éléments euh pour l'instant je vais mettre en commentaire cette partie qui n'est pas utile voilà et euh je vais déjà voir ce que ça donne au niveau de l'interface si j'ai quelque chose qui s'affiche ou rien euh j'ai pas besoin d'avoir de libstatus j'en ai besoin que d'un seul hop voilà euh euh donc là j'affiche le nom de l'entreprise le statut et son prix j'ai enregistré j'ai enregistré je retourne sur ma page je vais générer le pdf parfait alors qu'est-ce que j'ai sur la dernière page bah je vois que j'ai mes deux lignes de clients bah c'est parfait je suis contente bon elles sont à la suite il me manque les pages de détails mais au moins j'ai mes infos euh je vais rajouter quelques informations supplémentaires parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir quelques éléments euh comme j'avais sur euh euh mon tableau de synthèse à savoir euh le le nom de la société l'adresse le numéro de téléphone et euh une adresse mail bon ça c'est ce qui est affiché de base sur la bannère des euh des sociétés donc je vais le récupérer comme je me rappelle pas par coeur euh euh où c'est que ça se trouve il faut avoir que j'aille farfouiller un petit peu dans la classe de la société mais bon c'est pas très gênant c'est pas très très compliqué sachant que euh ici j'ai la société donc je vais pouvoir récupérer les éléments euh euh tranquillement euh euh je dis souvent bien cette semaine je suis désolé je commence à avoir des titres de langage par excellence je vais sur la société et donc là j'ai à peu près tous les champs qui vont m'intéresser euh voilà je vais directement dessus premier champ qui m'intéresse c'est le nez malgas que j'aimerais afficher à la place du label hop alors c'est pas objet de Klein ici ça sera objet statique n'est malias voilà donc il va s'afficher en dessous du nom de la de l'entreprise ce que je vais récupérer aussi ce que je souhaite récupérer c'est l'adresse le téléphone et l'adresse mail donc je vais avoir euh trois lignes supplémentaires alors à chaque fois que je saute une ligne je fais un QY plus 4 donc là plus 8 plus 12 et vous aurez compris vu que je vais mettre trois lignes ça sera plus 16 alors je vais pas forcément mettre de libellé c'est pas nécessaire euh je pense qu'une adresse on va la reconnaître un numéro de téléphone aussi et un email aussi je vais regarder par contre dans société où j'ai tout ça alors par exemple j'ai phone et email bon bah voilà ce sera vite fait donc là je vais récupérer le phone je vais voir si je mets une étiquette ou quelque chose comme ça et pour l'adresse euh je crois qu'il y a une fonction qui me renvoie l'adresse mais euh je m'en rappelle plus donc adresse zipton je peux aussi faire une concaténation de ces trois là ça sera plus vite fait donc je vais dire que c'est alors j'ai enlevé les cette partie là donc c'est hop c'est ça 2d2s donc l'adresse ensuite il y a des virgules de séparation ok ah oui par contre j'ai mis produit statique c'est société statique voilà dollars je vais tout reprendre parce que c'est quasiment pareil hop voilà le code postal le nom on a fini il me manque une virgule parfait donc là j'ai fait je dirais toutes les informations liées à la société je vais fermer quelques petites fenêtres parce que j'en ai beaucoup c'est un peu le problème c'est qu'à force comme je fais beaucoup de tests à chaque fois parfait parfait qu'est ce qu'on a donc là on voit bien client 2 ah oui j'affiche des virgules virgules parce que lui n'a pas l'adresse enfin je teste aussi s'il y a rien j'affiche quelque chose sinon j'affiche rien mais là je vois que j'ai bien récupéré mes infos donc c'est parfait le but c'est de pas forcément avoir c'était ça qui a été le plus compliqué à faire vous voyez là j'ai des tableaux avec beaucoup de choses je vais me positionner ma ligne là j'en ai peu pareil ici c'est pareil vous voyez j'essaye d'ajuster ma liste et surtout mes lignes en fonction de la hauteur des données que j'ai présente dans ma liste donc là je vais vérifier déjà que j'ai l'information et j'afficherai l'information que si elle est présente ce qui ne fera pas forcément décaler ma page je retourne ici donc ça veut dire que le QY plus suite et compagnie je vais l'alimenter progressivement et je vais surtout afficher l'adresse uniquement s'il y a quelque chose s'il y a rien je l'afficherai pas ce qui veut dire que ici je vais devoir aussi tester si j'ai du contenu et si j'ai du contenu je vais afficher sinon j'afficherai pas bien pareil pour l'adresse pareil pour le mail c'est pas la peine que je fasse des éditions si je n'ai rien là dedans donc ce que je vais faire hop un petit de il faut que je gère la hauteur aussi parce que ça ça va m'être utile donc là il faut que je rajoute une petite variable de hauteur que je vais appeler hauteur hauteur sup est égal à 4 au départ non ce sera 8 en fait pardon donc je départ je démarre sur 8 et donc l'idée c'est quand j'affiche je rajoute 4 sinon je ne rajoute pas hauteur sup parfait ici c'est pareil et il va falloir que je fasse un test pour vérifier que j'ai bien pour l'instant je vais juste tester l'adresse je partirai du principe que si l'adresse est présente je peux avoir le code postal et le reste sinon je ne l'aurai pas et dernier petit je vais récupérer hauteur sup et je teste la présence de l'e-mail parfait on régénère c'est un peu l'habitude je préfère régénérer régulièrement faire des tests régulièrement donc là c'est parfait je vois que j'ai pas rajouté de ligne donc j'ai pas décalé par rapport à la page précédente où l'on voyait bien que j'avais de l'espace vide ici c'était pas vraiment ce que je souhaitais parfait il va falloir je rajoute ensuite l'impression du trait de séparation j'en suis pas encore là donc là on a fait l'affichage des infos de la société et donc il va nous rester à écrire nos deux tableaux que je vais reprendre je vais pas m'embêter je vais essayer de faire du recyclage toujours bien de faire du recyclage donc je fais un peu de place donc là je vais mettre affichage du tableau des produits parfait donc là c'est pareil je vais récupérer mon petit tableau des produits qui est qui est alors ici c'est le tableau des éléments je vais l'avoir alors attendez je sais plus si j'ai fait d'abord le tableau des éléments ou le tableau des produits l'idée c'est de garder un peu une présentation identique donc c'est d'abord les éléments et ensuite les produits donc je reviens j'ai donc récupéré cette partie là je vais même récupérer je vais même récupérer parfait alors c'est toute cette partie dont j'ai besoin hop ici donc tableau des éléments en premier parfait on va tester tout simplement ici je veux venir un pdf bon ça n'a pas planté c'est bon signe alors moi je regarde déjà ce que j'ai ici c'est pas mal manque un peu d'espace mais pas grand chose et on a bien récupéré le contenu par contre il va falloir que je cale tout ça sur la droite si je vais pouvoir y mettre aussi les produits et je pense que par rapport à ce tableau je ne mettrais pas le libellé parce que sinon j'aurai vraiment plus de place pour la suite et mon tableau il faut que je le mette plus à gauche donc on va décaler tout ça de 20 pixels sur la gauche normalement et ça devrait bien se passer donc je reviens ici donc là j'avais 80 je vais mettre 60 là je vais mettre 88 je décale tout de 20 pixels je me pose pas trop de questions hop ici c'est un pixel en moins ici c'est un pixel en moins et ici aussi ok je retourne ici et je refais mon petit cadre alors 75 il reste 75 c'est simplement que j'ai repositionné les choses différemment j'enregistre je relance une génération alors bon je vais pas aller trop loin je vais quel est le truc propre mais je vais pas aller bon bah c'est bien comme ça je vais le laisser tel quel je verrai si je peux pas réduire aussi ces histoires de statut parce qu'à priori quand on génère le livre statut il m'envoie un libellé qui est trop long il me rajoute le valider au niveau des commandes ce qui est un peu gênant sur la taille du tableau et je peux pas forcément le faire sauter c'est un peu agaçant mais c'est comme ça de la même manière au niveau des commandes ici j'ai un petit peu d'espace je vais voir si je vais pas l'enlever il faudrait que j'enlève peut-être 3-4 pixels sur les dates et les statuts on va faire ça alors je vais pas trop trop perdre de temps non plus sur la mise en forme parce que c'est très chronophage et je préfère qu'on passe plus de temps sur le reste hop hop bon là j'ai enlevé 5 pixels j'ai décalé sur la gauche je vais juste voir ce que ça donne en terme d'affichage je ferme je sélectionne j'ai un pdf ok bon bah je vais rester comme ça ça me paraît pas mal et il va falloir que je mette mes informations produits sur le petit bout qui me reste ce qui est un peu embêtant je pense que je vais carrément faire sauter le statut ça ça apporte pas forcément beaucoup d'infos il faut que je vois comment je peux mettre un statut plus plus petit plus discret au pire je vais faire un je réécrirai ça on va mettre les maintenant on va s'occuper des produits et on verra pour la suite donc de la même manière que j'ai récupéré mon tableau des éléments j'ai recommencé sur le tableau des des produits donc c'est au niveau de l'autre liste alors volontairement ça va écraser ce qu'on affiche mais le but c'est pas forcément de que ce soit beau dès le départ mais plus qu'on soit à peu près dans les clous donc là je sais que je vais être à 130 à peu près de pointe donc là je vais mettre 130 là je vais mettre 20 de plus et je reste à 140 parfait ok je suis reparti du producte je boucle sur mes productes je suis contente alors pareil 130 127 et 158 je suis sans doute un petit peu trop loin mais c'est pas très grave le but c'est d'avoir quelque chose je vais enlever le label pour avoir quelque chose de petit et je vais lancer pour voir ce que ça donne ça va être un peu crado de toute façon mais ça me permettra d'avoir un peu une idée de de comment ça va se présenter donc là je vois bien j'ai mes deux tableaux là j'ai le montant la quantité le prix qui est trop loin donc il va falloir que je le rapproche un peu plus et il faut que je décale un petit peu aussi sur la droite pour pas que ça soit trop trop collé ça va être un peu juste la quantité est pas au bon endroit bon enfin je travaille un petit peu là dessus allez c'est parti donc je reviens ici je vais commencer par travailler sur le positionnement des des libellés pour être à peu près au propre donc j'avais mis 130, 120 donc c'était pas très bon je vais mettre on va mettre 132 je vais mettre 142 et le montant je vais mettre en 160 déjà pour se positionner au niveau de la taille du tableau ce qui m'embête c'est que là je suis bien plus large que je prévoyais je vais juste voir ce que ça donne si je mets 150 il y aura peut-être pas besoin de faire plus l'idée c'est déjà de première de tester déjà le cadre une fois que j'ai le cadre je peux me repositionner par rapport au cadre donc là je vois le produit quantité montant je vais pouvoir décaler un petit peu sur la droite et ça sera pas mal c'est le trait que j'ai fait c'est pas ce que je voulais faire ok mon rectangle est ici donc pourquoi ah oui mais il est plus bas mon cadre rectangulaire donc je l'ai commencé en 132 il va pas faire 80 il va faire 60 ce qui sera pas mal le produit au bon endroit la quantité je vais faire 152 et le montant 155 et ma ligne elle va de 132 à 160 on va voir ce que ça donne comme ça bien je suis pas trop mal il ya juste le tableau qui est un peu trop grand et le montant qui est pas assez à droite par contre là je vais chevaucher donc je suis un peu coincé en termes de taille ce que je vais faire je vais décaler ici le ouvert je vais mettre plus à droite plus à gauche pardon donc l'adresse sera un petit peu plus resserré bon c'est pas très gênant je reviens ici le lipstatus j'avais mis à plus 45 je vais mettre plus 35 ce qui va me faire gagner un peu de place et mon tableau il va pas commencer à 60 mais à 50 donc je vais enlever 10 hop ça devrait me décaler un petit peu tout ça ce qui serait pas mal 5 6 ça ça reste comme c'est et là je mets 90 et là j'enlève 10 ça ça me décale mon tableau de 10 je devrais pas être mal on va tester hop hop bon là le but c'est de vous montrer un peu comment je travaille je travaille pas forcément tout le temps comme ça mais souvent donc là je vois que le statut a sauté mais c'est pas très grave ce que je voulais faire donc il faut que je décale le trait un peu sur la droite il faut que je fasse afficher le libellé et là je pourrais me décaler encore un peu plus sur la droite sur le tableau des produits et je devrais avoir quelque chose d'à peu près potable je retourne ma ligne elle est où ? elle est ici donc de ce que j'ai vu j'ai un peu voilà je démarre 50 ah oui j'ai mis 900 j'ai un peu eu la main lourde donc si je génère un pdf voilà parfait donc là j'ai mon petit tableau j'ai un peu d'espace ici c'est parfait je vais pouvoir décaler mon autre tableau sur la droite et normalement ça me sera un peu plus d'espace ça devrait aller donc tableau des produits je redémarre je vais enlever 10 c'est ça qui est un peu gênant c'est qu'on est malheureusement obligé de tout faire à la main et à calculer au pif au mètre j'ai pas trop le choix c'est quand même la seule solution pour avoir quelque chose de joli et c'est pour ça que de faire de la génération de documents pdf c'est fastidieux c'est lent parce que il faut les tester un par un ligne par ligne quasiment et il faut vraiment coller au truc pour avoir le bon affichage cadres 162 non j'ai 122 ok on va voir ce que ça donne mais là je vais pas être mal ensuite il va falloir que je nettoie mes listes parce que je commence à avoir beaucoup ouais je suis bien donc bon les informations sont pas au bon endroit mais en termes de mise en forme je suis pas mal donc je réduisent un peu la taille de mon tableau d'une dizaine de pixels de large rallonger la ligne et ensuite il faut que je positionne mes éléments à l'intérieur mais ça va rentrer donc là c'est plus 60 mais c'est ça attendez là c'est le rectangle là c'est le rectangle je suis trop grand voilà la ligne je suis trop court voilà ensuite il faut que je positionne mes mon produit est bon c'est la quantité qui est pas bonne du tout là j'étais à 137 il faut que j'enlève 10 et là je vais faire pareil je pense que je devrais bientôt être finalement j'aurais mis plus moins de temps que je le pensais mais on y a passé déjà une petite heure vous voyez ok bah écoutez là on est bien il me reste juste le montant à décaler sur la droite et j'aurais fini il me reste encore un petit peu le trait à placer ouais bah allez euh là c'est 128 euh qu'est-ce qu'il me faut encore j'ai dit euh je vais peut-être un peu enlever je vais peut-être enlever quelques pixels mais pas grand chose c'est juste pour dire que j'en enlève un peu et il me reste euh le trait je vais en rajouter un petit peu non euh 168 ça va suffire bien on va enlever tout ça parfait je reprends je fais ma petite synthèse je regarde l'affichage ok je suis pas trop mal bon faut que je décale encore le prix sur la droite a priori ça l'a pas pris il faut que j'allonge un tout petit peu le trait de pas grand chose on va faire 170 et là ça va être 120 je pense que ça devrait aller ça me paraît pas beaucoup parce que j'ai 117 ici mais ça je vais peut-être essayer 122 bon là ça va être du du pixel au pixel c'est pas des trucs euh euh ouais 121 ça devrait aller j'ai un pixel en trop sur mon temps sur la ligne et ensuite il va falloir que je gère la hauteur de mes de mes éléments pour mettre le trait en plus mais on a fait l'essentiel euh donc j'ai dit que je voulais enlever un pixel sur la ligne donc c'est 169 et euh décaler encore le prix je le met à 120 et euh ce qui est bizarre c'est que ah oui mais c'est parce que je positionne par rapport à la droite c'est pour ça je pense que là on est bien bon si jamais on n'est pas bon je finirai plus tard ouais bon là on est parfait quasiment il y a juste euh 119 c'est vraiment pour jouer la perfectionniste il me restera à générer le saut de ligne on va le regarder tout de suite alors il y a une petite subtilité vous allez voir euh c'est ici euh il va falloir que je teste où je me positionne euh je sais plus où je suis euh voilà c'est là ok alors là c'est ce qui me permet de savoir si je suis à bonne hauteur par rapport aux autres éléments on va avoir plusieurs choses à regarder d'abord on va il faudra vérifier qu'est-ce qu'on a affiché ici donc là je vais avoir besoin d'une hauteur de ligne ajouté ici une hauteur de ligne aussi pour les commandes enfin pour les éléments et une pour les produits et en fonction s'il y en a une qui est plus l'autre que l'autre il va falloir que je prenne le plus l'eau pour mettre mon trait en dessous euh ce qui veut dire que je vais devoir faire un cure en ligne euh là j'ai un cure en ligne pour les éléments là je vais faire un cure en ligne pour les produits euh parce que sinon ça marchera pas mon truc voilà donc je vais faire un cure en ligne un max entre cette valeur et euh cure en ligne tout court comme ça je reprends la première donc je prends la plus grande des deux et selon euh je vais me positionner sur euh euh le max euh moins 6 euh et il va falloir que je rajoute le petit trait que j'ai oublié de rajouter euh il est où mon petit trait euh euh voilà là je fais un trait donc je juste pour expliquer le trait euh je change la couleur pour que ce soit un trait un petit peu plus un petit peu moins épais que le que l'autre donc là j'ai j'ai mon produit je fais mon petit calcul euh euh ici voilà là donc proprement là j'affiche mon trait et normalement je vais tester bon si c'est pas forcément juste juste je ferai une autre un autre affichage oula ah oui là c'est un peu joyeuse emmerdouillée euh donc je vais regarder ça après euh il y a un petit truc qui va pas sur le QY donc euh je vais mettre ça en commentaire pour l'instant je finirai le débugage plus tard là je veux juste finir sur une édition à peu près propre et me dire que j'ai terminé ah bah là j'ai carrément tout qui ne veut plus marcher bon je regarderai ça plus tard pourquoi est-ce que ça ne veut plus euh euh parce que j'ai le curling product Y et j'ai pas fait curling product ok j'ai compris bon ça va aller vite donc ça veut dire que il y a des chances que tout ça fonctionne j'avais oublié le Y j'avais oublié le Y dans le nom de la variable ouais tout ça est pas mal juste que j'avais pas sauter euh d'espace il faut que je dise de rajouter un petit peu plus d'espace euh par rapport à où je vais commencer euh la ligne suivante et a priori là je suis pas bon du tout sur la ligne du bas bon honnêtement c'est là où j'ai le plus galéré euh au niveau de mes éditions une fois que c'est fini euh c'est fini je rajouterai peut-être ici un en tête sur les colonnes de mon tableau mais ça sera bien la dernière chose que je rajouterai et voilà euh et bien on en a fini alors il me restera à mettre en vente le module sur DoliStore euh ça sera fait sans doute la semaine prochaine je vais encore euh tester euh et corriger les petits bugs en attendant bah je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin et euh euh je vous souhaite euh je vous dis à bientôt alors je referai d'autres vidéos euh euh pas forcément sur Dolibar je pense faire un truc sur Jenkins qui est un outil d'intégration continue donc que j'utilise pour vérifier la qualité de mes sources euh on fera un petit truc là-dessus je pense euh ça sera sans doute la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir